On va compléter avec Julien Damont qui est professeur à Sciences Po. Julien, un petit mot pour aller un peu plus loin dans le contour justement de ce mal français. Comment est-ce qu'on passe aussi peut-être de la solitude vu qu'on menait ce pas de ressourcement pour certains et d'autres la solitude subie qui lui est peut-être un phénomène d'exclusion et de précarité sociale ? C'est une question compliquée. Si j'avais su, je serais venu avec des powerpoints. Non mais surtout pas, vous rigolez, on n'en veut pas. Monsieur a une exception au début. Bien, je pense qu'il faut distinguer trois choses dans notre débat. Ça prendra que deux minutes pour les distinguer. C'est la solitude, le sentiment de solitude et l'isolement. La solitude, dans une certaine mesure, c'est vous, lorsque ces millions célibataires, vous nous dites que vous êtes seul. Ça a beaucoup progressé. Dans les années 60, vous aviez 20% des gens qui vivaient seuls. Et en raison des transformations des marchés du logement et deuxième chose, du vieillissement, vous avez aujourd'hui un tiers des gens qui vivent seuls. Enfin, on ne va pas le plaindre. Il trouvera certainement quelqu'un pour vivre avec lui. C'est pour ça que je l'ai dit en ouverture. On ne sait jamais en ressentant de la convention. Oui, oui, oui. Vous avez jeté des filets au canapèche. Ça, c'est la progression du nombre de personnes seules. C'est incontestable et c'est problématique, entre autres, pour la politique du logement. Il y a un deuxième sujet qui est le sentiment de solitude qui n'a pas en réalité beaucoup progressé depuis qu'il est mesuré, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années. À la louche et pour aller vite, vous avez une dizaine de pourcents de la population qui, en France, comme le précisait Jean-François Copé, déclare ne pas voir régulièrement des amis ou des membres de sa famille. Vous avez plein de types de questions qui permettent d'approcher ce phénomène. Le problème, si ça n'a pas beaucoup progressé, c'est que ça nous place dans les derniers rangs européens en la matière. C'est là où, à mon avis, le bas blesse, au sens où nous sommes les bons avant-avant-derniers dans les classements européens sur ce sentiment de solitude. Il y a un troisième sujet qui est un sujet sur lequel il y a de la politique publique, dont on pourra discuter par la suite, d'ailleurs, dans les propositions, qui est celui de l'isolement, qu'on a évoqué, c'est les parents isolés, mères isolées dans 90% des cas. Vous aviez, au début des années 90, 10% des enfants de moins de 18 ans qui vivaient avec un parent isolé. Vous en avez 20% actuellement, sans que ça progresse encore de manière exponentielle. Et voilà un petit panorama en deux minutes et en trois points, c'est génial, de ce problème que vous me posez. Merci.